Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, nouveau podcast de 1 jour 1 film. Aujourd'hui on va parler d'un chef d'oeuvre absolu. Un film qui est disponible sur Netflix et que je vous recommande absolument de voir si vous ne l'avez jamais vu. C'est un film de 1952, un film réalisé par Charles Chaplin et ce film c'est Les Feux de la Rampe. Alors comment exprimer en fait la claque monumentale que j'ai prise à la vision de ce film ? Une claque comme j'en avais rarement pris à la vision d'un classique. La dernière fois que ça m'était arrivé, c'était à la vision du film de King Vidor, le film muet La Foule, que je vous recommande aussi de voir si vous avez l'occasion, qui se rapproche soit dit en passant du film de Chaplin par certaines thématiques, certains aspects. Et du coup là-dessus, sur Les Feux de la Rampe, Chaplin réalise donc ce film, c'est un de ses derniers du coup. Il est aussi scénariste dessus, il joue le rôle principal, il s'occupe aussi de la partie musicale, mais aussi de la création des chorégraphies des parties dansées. Donc c'est un travail titanesque qui rend en plus le film d'autant plus admirable. C'est l'histoire donc de Calvero qui est interprété par Chaplin lui-même, qui est en fait un artiste de cabaret, un chanteur de musical, un comédien qui est devenu un petit peu has-been et qui ne croule plus du tout sous le travail. Il va sauver la vie d'une jeune femme qui est sa voisine du dessous, qui est une danseuse qui a tenté de mettre fin à ses jours. Il va la sauver, il va la ramener chez lui, il va s'occuper d'elle et surtout il va lui redonner espoir, goût à la vie. Il va essayer de refaire briller l'étincelle qui resplendissait dans son fort intérieur, à savoir la vocation artistique. Et surtout il va la pousser en fait à devenir l'artiste, la danseuse incontournable qu'elle devait devenir et qu'elle devait être. Voilà un petit peu pour le pitch. Alors qu'est-ce qui fait que ce film est si beau, si merveilleux, si admirable ? Déjà en fait c'est que c'est un film extrêmement poétique, extrêmement touchant. Le film est traversé par plusieurs moments, plusieurs numéros en fait artistiques, musicaux, des numéros de clowns qui on va dire contrebalancent un petit peu tout le récit et font office de petits moments, de petites bulles en fait. Et qui justement déjà font sortir en fait du quotidien, de la réalité en fait qui est exprimée à travers tout le métrage. Qui est une réalité dure en fait, qui est du coup la difficulté pour un artiste d'exister et surtout d'être reconnu. Tout ça ne soit pas nécessairement une affaire de talent mais de travail, de chance aussi, de rencontre. Tout ça est brillamment exprimé à travers tout le film. Et surtout ça parle aussi en fait de la fin en fait d'un artiste qui rêve de revenir sur le devant de la scène, qui n'y arrive pas et qui n'arrive pas à retrouver en fait son public, à retrouver un public. et qui est complètement démodé quoi. Donc c'est déjà dans les thématiques c'est quand même assez touchant. Il y a cette histoire d'amour un petit peu platonique entre le personnage de Chaplin et le personnage de Claire Bloom. Tout est extrêmement linéaire, tout est bien ficelé, la réalisation est impeccable. C'est en noir et blanc, le noir et non lent et la photographie sont merveilleux. Enfin vraiment, je n'ai que des superlatifs à donner à ce film-là. Moi c'est un film qui m'a vraiment bouleversé de par son final que je ne divulguerai pas. Par certains moments d'anthologie comme le duo clownesque entre Chaplin et Buster Keaton qui est vraiment un moment hallucinant et qu'il faut avoir vu quoi. Les retrouvailles en fait de ces deux grandes icônes du film burlesque muet. C'est évidemment un film qui va parler de Chaplin lui-même, de sa vie, de sa vie en tant qu'artiste, de sa vie, de sa solitude, son extrême solitude, de l'alcoolisme aussi. Et puis du monde en fait du spectacle qui l'a pas mal mis de côté à certains moments de sa carrière. Tout ça en fait est super bien raconté. Comme je disais, il y a des moments de poésie jubilatoire comme ce balai en fait qui arrive en plein milieu du film et en fait qui établit une certaine pause dans le récit et qui est juste magique quoi. C'est-à-dire qu'on se laisse emporter par tout ça. Tous ces moments charmants et poétiques renvoient évidemment au cinéma muet et à l'esthétique burlesque du cinéma muet et de Chaplin. Évidemment le personnage de Calvero renvoie, comme je disais à Chaplin lui-même, mais renvoie aussi au personnage de Charlot qu'il a lui-même créé. Enfin voilà, c'est une oeuvre indispensable, je me manque vraiment de superlatifs en fait pour qualifier cette merveille. Mais la seule chose que je peux dire c'est que je vous conseille vraiment, je vous recommande de regarder ce film-là. Il est sur Netflix en ce moment, donc allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment magnifique. Et moi c'est un film auquel je mets 10 sur 10 bien évidemment. Voilà pour aujourd'hui, je vous dis à demain avec un autre film. Au revoir.